La psychologie de la connerie. Oui, oui, c'est une nouvelle science, je vous assure, la conologie. Vous êtes curieux de savoir de quoi on parle ? Allez, suivez-moi, je vous explique ça tout de suite. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour la psychologie de la connerie. Alors, c'est un grand thème. Je vous avais dit que j'allais vous en parler très très vite. Eh bien, voilà, c'est le jour. Et puis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Mauvaise nouvelle, nous sommes tous cons. Bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul. Vous voulez en savoir un peu plus ? Alors, la psychologie de la connerie, c'est une nouvelle science qui vient de voir le jour. Il y a des chercheurs, et je vous assure, c'est très très sérieux. Vous avez des chercheurs qui cherchent et qui trouvent, qui trouvent que nous sommes tous cons. C'est extraordinaire. Étudier la connerie, ce n'est pas chose facile. Vous imaginez un chercheur vous aborder en vous disant « Bonjour, nous vous trouvons cons. Nous aimerions bien vous étudier pendant les 20 années à venir, mais surtout, faites comme si on n'était pas là. » La psychologie de la connerie est donc une science molle. Ce ne sera pas une science dure. Du coup, une cinquantaine de chercheurs se sont réunis, psychologues, philosophes, scientifiques, neuropsychologues, pour travailler et réfléchir autour de ce thème. Alors, je vous disais que nous sommes tous cons. Eh oui, la connerie humaine, ça n'arrive pas qu'aux autres. Qui n'a pas jugé quelqu'un ? Qui n'a pas fonctionné avec ses stéréotypes et ses préjugés ? Eh bien, voilà d'où vient la connerie humaine. Les préjugés. Je vous disais en préambule que nous étions tous cons. Oui, en effet, la connerie humaine n'est pas spécifique à vous, ni à moi. Notre cerveau fonctionne comme ça. Je vous explique. Notre cerveau se veut économique. Donc, il va chercher à confirmer ce que l'on sait déjà. Parce que c'est plus facile que d'aller infirmer ce que l'on sait déjà. Nous fonctionnons avec un cadre de référence. Et ce cadre de référence, nous voulons le valider à chaque instant. C'est ça qui nous amène vers la connerie humaine et vers ce qu'on va appeler des biais. Nous en avons trois, principalement, par rapport à cette science de la psychologie de la connerie. Le premier est le biais de confirmation. Le biais de confirmation, ça va être notre tendance naturelle à aller privilégier ce qui va comporter des préjugés, des jugements. Par exemple, vous pensez qu'il y a plus d'accidents les jours de pleine lune. Eh bien, vous allez porter votre attention particulière sur les accidents les jours de pleine lune et du coup faire moins attention aux accidents les autres jours. Votre croyance et vos préjugés sont confirmés. Ben oui, regarde, il y a beaucoup plus d'accidents les jours de pleine lune. Sans faire attention, on reste. Vous avez tous connu ça aussi. Vous savez, cette intention, le jour où vous voulez acheter une voiture, vous avez décidé de la marque, vous la voyez partout. Ça confirme bien que c'est une bonne voiture puisque vous la voyez partout. Donc, ça confirme votre envie d'aller acheter cette voiture. Ça, c'est le biais de confirmation. Donc, c'est le biais un petit peu de la connerie, on va l'appeler comme ça. Allez, osons. Le deuxième biais est le biais de corrélation illusoire. Vous savez, nous allons aller chercher du sens là où il n'y en a pas. Nous voulons absolument faire un effet de cause à effet. Je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez décidé d'aller pique-niquer. Bien évidemment, le temps ne s'y prête pas, il pleut. Normal, puisque c'était votre idée d'aller pique-niquer. Ou alors, vous êtes en retard et bizarrement, tous les feux de cette route sont en rouge. Ah non, vraiment, le destin est contre vous. Vous pensez vraiment qu'il y a une relation entre votre retard et les feux rouges ? Entre votre intention à vous d'aller pique-niquer ce jour-là et le mauvais temps ? Non, je ne pense pas. C'est bien de la connerie. Troisième biais de la connerie, on va l'appeler comme ça, c'est le biais d'impunité. Vous savez ? Non, moi, ça ne m'arrivera pas. Non, non, je peux rouler à 110 sur la route. Les flics, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et là, vous vous faites flasher. Normal. On se croit plus fort que la vie, le destin, je ne sais pas. En tout cas, nous sommes intouchables. Voilà le troisième biais de la connerie. Donc, si nous devons résumer, les trois biais, nous avons le biais de confirmation, nous ne voyons que ce qui nous intéresse, les corrélations illusoires, nous voyons des causes à effet un petit peu partout, et le biais d'impunité, nous sommes intouchables. Je suis sûre que vous vous reconnaissez au moins dans un de ces trois biais, c'est obligatoire. Je m'y reconnais aussi. Allez, avouez, avouez-le que vous vous y reconnaissez. Et puis, mettez-le-moi en commentaire d'ailleurs. Quel est le biais qui vous parle le plus ? Quels sont les comportements qui vous rendent compte ? Je ne veux pas vous insulter, loin de là, mais je trouvais que cette psychologie de la connerie était suffisamment intéressante et puis marrante pour vous en faire part. Allez, je vous souhaite une très belle journée. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Vos amis pourront peut-être sourire face à cette nouvelle science, la psychologie de la connerie. Et puis, je vous dis à très très vite en vous souhaitant une excellente journée. Brillez et inspirez le monde.